Salut tout le monde, je voudrais faire un court appendice à la vidéo précédente consacrée aux prévisions pour 2022 et revenir faire un focus sur la partie concernant Jupiter-Neptune et ce que j'ai développé à son sujet concernant la tentation de suivre des gourous, des espèces de prophètes ou de guides, parce que dans un moment un peu chaotique, dans un moment où nous sommes tétanisés un peu dans des peurs et des craintes, la tentation de suivre des guides, des chefs est très forte, bien entendu, et c'est tout à fait légitime et normal, parce que nous sommes un petit peu formatés comme ça à la base, un peu comme la tentation de suivre son père ou sa mère, si vous voulez, qui vient un peu pour nous protéger, ou en tout cas essayer de nous mettre dans une bulle protectrice et nous rassurer face à des situations qui sont un petit peu déroutantes et parfois inquiétantes et effrayantes. J'ai dit que ce n'était pas forcément la voie à suivre, parce que le carré Saturne Uranus lui invite à toute autre chose, il invite à nous autonomiser, à devenir véritablement adultes, alors bien sûr c'est pas une adultisation en termes d'âge, on aura compris, c'est d'un point de vue de notre psyché collective, c'est d'un point de vue de notre psychisme, de notre construction mentale, puisque nous sommes encore, je veux dire, au jardin d'enfants, dans l'évolution de l'humanité. Et donc là, c'est ça, il faut que nous grandissions, il faut que nous devenions véritablement adultes, autonomes et responsables de nous-mêmes. Évidemment, comme nous sommes dans un moment de crise sanitaire énorme, cette crise sanitaire, si vous voulez, c'est une sorte de révélateur finalement, elle est là justement pour nous révéler ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne. Et ce qui dysfonctionne, eh bien, les solutions ne vont pas forcément venir justement de cette tentation de suivre des guides qui pourraient évidemment apparaître à ce moment-là, comment dire, et symboliquement apparaître comme des sortes de sauveurs ou de sauveuses. Vous voyez, en fait, c'est nous qui sommes nos propres sauveurs, qui sommes nos propres guérisseurs. Et là, j'en viens au but et au propos de cet appendice, c'est la position de Chiron dans le bélier qui vient également renforcer cette idée d'autonomie, de trouver ses propres solutions d'une façon personnelle. Le bélier, c'est le bélier, dis-moi, je. Et que ça plaise ou non, c'est pareil. Alors, ça peut avoir des inconvénients en certaines situations, mais dans d'autres, c'est quand même très pratique, parce qu'il y a des moments où il faut quand même prendre ses propres décisions, surtout quand la majorité s'emballe ou que le monde s'emballe dans quelque chose qui peut devenir complètement fou et complètement irrationnel. Donc, c'est intéressant d'avoir un bélier dans son thème du Zodiac capable justement d'apporter une réaction de sauf qui peut. Ou qui vient dire, après moi, le déluge. Voilà. Donc, ce Chiron là, qui est dans le bélier, c'est ça. Il dit, moi, je veux me soigner, je veux me guérir selon mes propres choix et selon mes propres solutions. Et puis, si ça ne vous plaît pas, allez vous faire foutre. Le bélier, c'est le premier signe du Zodiac, c'est le 1, c'est moi, je. Et voilà. Donc, l'astéroïde Chiron, qui justement sert de lien entre Saturne et Uranus, vient renforcer cette idée d'autonomisation dans les choix que nous devons faire pour trouver des solutions, puisque c'est le but de Chiron, c'est le guérisseur du Zodiac. Eh bien, c'est trouver des solutions aux problématiques qui sont en cours. Voilà, c'était juste un cours aparté pour expliciter les forces qui sont dans le ciel pour 2022. Et cette présence qui est toujours là de Chiron dans le bélier, qui vient dire que nous devons individuellement prendre nos propres responsabilités et trouver nos propres solutions, et que les solutions, les voies de guérison, d'une manière générale, sont tout à fait personnelles et individuelles. Cette posture-là de Chiron est une sorte de sauvegarde dans un moment, je le répète, qui pourrait bien devenir complètement déraisonnable, une sorte de délire paranoïa collectif du fait de cette conjonction Jupiter-Neptune et de tout l'emballement que cela pourrait produire dans la suite, et de tous les errements, de tous les égarements positionnels que certains pourraient adopter dans la suite de cette vague immense, puisqu'il s'agit pour moi d'une vague immense. Donc ne perdez pas de vue ce carré Saturne-Uranus, qui quelque part est une sauvegarde pour beaucoup de personnes, et également la position de Chiron dans le bélier est décidée selon ce qui est bon pour lui, selon son propre chef. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée, et à très bientôt.